Petit café les amis et donc comme chaque mois nous allons voir les jeux offerts avec votre abonnement Playstation Plus après un mois de février disons moyen dans les commentaires, on a à peu près tous été d'accord, c'était pas le meilleur mois et bien peut-être qu'ils vont rattraper les choses, en tout cas vous me direz dans les commentaires puisqu'effectivement 3 jeux particulièrement intéressants seront effectivement offerts durant le mois de mars on va voir ça ensemble avec les détails importants, dites moi ce que vous en pensez, lesquels comptez-vous faire n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos le gros pouce bleu bien sûr au passage et puis comme toujours on va commencer par la date de disponibilité, la date de téléchargement et ça sera le 5 mars que ces jeux seront disponibles comme toujours au milieu début d'après-midi en fonction et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura également 2 bonus donc 5 choses à connaître et à télécharger pour ce mois de mars, peut-être de quoi rattraper les mois décevants de ces derniers temps dans tous les cas, on ne perd pas plus de temps et on commence par le premier jeu et c'est peut-être un grand classique, peut-être le moins surprenant de la sélection d'habitude on commence par quelque chose de très gros et après plus petit et bien là vous allez voir que c'est plutôt l'inverse mais effectivement il s'agira bel et bien du dernier jeu de Formule 1 et fin 2023 qui sera offert et vous l'avez compris c'est très clairement pour accompagner le retour de la Formule 1 qui recommence ce week-end donc clairement ils ont décidé d'offrir le jeu en même temps comme ça vous pouvez être à la fois sur la console et à la fois sur le Grand Prix, vous pouvez y aller à fond la caisse le dernier épisode en date de Formule 1 2023 bien entendu jeu de la licence officielle vous allez donc retrouver tous les pilotes, toutes les écuries, tous les circuits bien entendu de cette saison en attendant la prochaine version c'est souvent des jeux qui ont des itérations annuelles avec pas beaucoup de changements mais par contre parmi tous ces jeux qui n'évoluent pas beaucoup il y en a peut-être un qui est particulièrement assez haut et assez avancé dans la technique et bien c'est peut-être effectivement Formule 1 2023 là où les FIFA généralement se reposent beaucoup ça fait partie quand même des jeux qui évoluent pas mal techniquement avec comme toujours un vrai gros mode carrière pour créer votre propre pilote et le faire évoluer du début jusqu'en haut les plus hautes marches du podium vous attendent mais également bien entendu un mode multijoueur pour vous affronter avec vos amis ou les joueurs du monde entier en ligne on va clairement pas représenter ça pendant des heures vous savez ce que c'est qu'un jeu de course, qu'un jeu de Formule 1 c'est un des très bons jeux de simulation si vous aimez la F1, et bien normalement vous l'avez déjà mais si par hasard vous ne l'avez pas ou que ça vous tente et bien vous pourrez le télécharger sur PlayStation 4 ou sur PlayStation 5 bien entendu à partir du 5 mars voilà pour le premier jeu on va donc enchaîner sur le deuxième qui est une bonne découverte il y a sans doute pas mal de monde qui ne vont peut-être pas accrocher comme ça et pourtant c'est le genre de petite pépite indépendante qu'il est vraiment intéressant de découvrir puisqu'il s'agit de Sifu et il s'agit d'un vœu de combat de Kung Fu précisément et c'est un jeu qui a eu pas mal de récompenses lors de l'année de sa sortie et il faut avouer qu'il a l'air d'avoir pas mal de bonnes qualités déjà l'aspect graphique, le vœu est quand même plutôt joli, plutôt agréable mais surtout le gameplay qui est d'une perfection absolue à condition d'aimer les jeux de combat bien entendu c'est un jeu qui se speedrun très bien il y a énormément de très très gros speedruns sur Sifu également qui sont sortis ces derniers temps mais également pas mal de runs en mode hardcore avec des personnes qui essayent de faire l'entièreté du jeu sans prendre un coup ou sans mourir c'est clair que c'est une expérience qui n'est pas hyper facile mais qui reste accessible pour absolument tout le monde avec une très bonne durée de vie puisqu'effectivement souvent ce genre de petit jeu indépendant avec une histoire qui est présente mais qui n'est pas ultra centrale bon on peut s'attendre à maximum une dizaine d'heures et bien pour Sifu il vous en faudra beaucoup plus si vous faites le jeu normalement en faisant tout le contenu qui est proposé c'est plus d'une vingtaine d'heures de jeu qui sera ici en votre possession donc c'est clairement un jeu à faire que peut-être peu de gens ont fait et donc forcément une très bonne nouvelle pour une implémentation dans le PlayStation Plus je trouve que c'est précisément ce genre de jeu qui devrait être implémenté le plus souvent possible c'est à dire des jeux vraiment de qualité qui sont suffisamment gros et que peu de personnes ont fait Sifu c'est pile poil là dedans donc dites moi si ça peut vous intéresser bon je sais que le One Mars est bien chargé au niveau des sorties mais si jamais il n'y a rien qui vous intéresse celui-ci c'est peut-être une bonne pioche sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5 également et donc on en arrive au troisième jeu avant de voir les deux bonus également disponibles ce mois-ci et c'est également un jeu un peu plus petit mais qui lui aussi a été encensé pour ses qualités il s'agit du deuxième épisode de Hello Neighbor il s'agit d'un jeu à la fois un petit peu d'horreur bon on n'est pas vraiment sur l'horrifique mais il y a un truc un peu malaisant dans Hello Neighbor il y a des trucs qui sautent un peu de partout des gens qui vous course c'est pas le jeu le plus détente du monde le but c'est surtout de s'infiltrer vous êtes un petit personnage qui n'a pas beaucoup de défense même si dans cet épisode il y a des épées des choses pour un petit peu taper la majorité du temps le but est d'être discret de s'infiltrer dans des endroits notamment des maisons pour mener une enquête pour comprendre la disparition de certains personnages et tout ne va pas se passer comme prévu à la fois quelques recherches d'indices à la fois de résoudre des puzzles également avec un style graphique et bien plutôt sympa ça fait partie même de ces petits jeux intéressants typés comme ça un peu tension par exemple si vous aimez les Little Nightmares ça peut être un jeu intéressant pour vous même si là vous le voyez on est effectivement la première personne dans un monde en 3D c'est effectivement quand même un style assez sympa à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas un jeu pareil qui a beaucoup fait parler de lui le premier épisode avait eu de très bonnes critiques le deuxième un petit peu moins mais ça reste quand même un jeu s'il est gratuit et bien à découvrir à essayer en sachant que là par contre c'est vraiment pas très très long comptez quelques heures seulement pour faire l'histoire de Hello Nightmares c'est vraiment une petite équipe un petit studio indépendant mais encore une fois et bien une petite pépite à découvrir comme ça et bien vous pourrez connaître et peut-être vous intéresser à la suite si jamais un jour il y a des suites et on en arrive donc au bonus de ce mois-ci avec deux bonus supplémentaires dont un on va commencer par celui-ci qui est presque un jeu à lui-même puisqu'il s'agit d'une des extensions de Destiny 2 Destiny 2 vous connaissez très probablement au moins de non cet énorme jeu à service avec du contenu qui n'en finit pas d'arriver etc perso je connais pas très très bien le jeu j'ai même jamais joué pour être honnête cependant je sais qu'il y a beaucoup de joueurs et donc bonne nouvelle si vous aimez le jeu et que vous êtes prêt éventuellement à faire quelques extensions celle-ci sera donc offerte totalement gratuitement dans le PlayStation Plus ça s'appelle la Reine Sorcière et c'est un immense DLC pour Destiny qui normalement est vendu 30€ qui sera donc offerte gratuitement aux abonnés PlayStation Plus alors bien entendu il faut avoir le jeu de base il faut peut-être déjà avoir progressé un petit peu dans certaines choses je connais pas les spécificités pour déclencher et jouer à cette extension cependant je sais que ça fait partie d'une des énormes extensions du jeu en attendant la prochaine qui arrivera dans les prochains mois qui pour l'instant est en développement encore une fois Destiny c'est un jeu où il y a toujours des nouveautés des DLC des saisons etc et bien envoie-le une offerte gratuitement alors ça plaira très probablement aux joueurs de Destiny qui n'ont pas encore acheté le DLC si jamais vous avez des détails intéressants à rajouter puisque comme je vous l'ai dit je connais pas très très bien Destiny 2 il y a peut-être des petits trucs importants à savoir et bien dites-le nous dans les commentaires et ça pourra peut-être motiver ou aider certains à se mettre à Destiny 2 et ensuite on a un autre petit bonus celui-ci vraiment particulièrement petit puisqu'il s'agit de skins c'est pas la première fois où on a des skins juste inclus dans le PlayStation Plus j'ai l'impression qu'ils veulent un peu implémenter ça de plus en plus pour 2024 et il s'agit de deux skins même un peu plus parce qu'il y a 12 skins d'armes également pour un jeu en free-to-play un FPS free-to-play très original mais effectivement pour ce jeu gratuit qui s'appelle The Finals vous aurez des skins en plus là aussi je suis pas sûr que ça motive des joueurs à aller sur The Finals juste pour avoir des skins mais par contre pour ceux qui jouent déjà à ce FPS et bien voilà vous pourrez télécharger deux petits contenus supplémentaires des petits contenus supplémentaires directement avec le PlayStation Plus voilà en tout cas pour les choses offertes pour ce mois de mars 2024 donc finalement je trouve un mois plutôt équilibré alors si effectivement F1 2023 est peut-être un jeu que beaucoup de gens ont déjà et bien ça reste quand même un bon jeu et surtout les deux autres ce sont des vraies petites pépites indépendantes que je vous conseille impérativement d'essayer de découvrir même sans aller jusqu'au bout au moins pour avoir une idée de ce que ça donne dans tous les cas ça sera disponible à partir du 5 mars dites-moi dans les commentaires lesquels vous intéressent lesquels comptez-vous télécharger parmi les grosses sorties de ce mois de mars vous aurez peut-être quelques heures à placer dans ces jeux-là qui ne sont pas hyper longs dites-moi tous les amis dans tous les cas nous on se retrouve très vite donc pour ne rien rater pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche le gros pouce bleu partagez cette vidéo à vos amis qui ont le PlayStation Plus ou qui est proche de la voir et on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés 3 3 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 3